Yo l'équipe soyez bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver je vais vous faire un petit bilan de ma prépa à 22 jours de ma grosse échéance qui est du coup les championnats d'europe à londres donc qui se déroule le 15 septembre ça arrive très très vite 22 jours c'est rien du tout j'ai très très hâte je suis très très excitée et le physique va très très bien avancé je suis navrée de ne pas vous avoir fait plus de vidéos voire de ne pas vous avoir fait de vidéos du tout de ma prépa je vais vous faire un petit peu un bilan global que ce soit sur la diète sur les entraînements sur mon physique sur comment ça s'est passé pour moi mentalement et tout j'ai plein de choses à vous dire donc c'est parti pour vous montrer ma routine actuelle rien de mieux que de vous montrer mon physique update du jour c'est la première chose que je fais le matin ce matin je me suis posé à 50 kg 6 donc c'est le poids le plus bas de cette prépa pour le moment et franchement je suis trop trop contente de la chaise je pense que vous pouvez voir que ma front pose n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant que ce soit sur l'aspect posing ou même et surtout sur le plan physique au niveau du haut du corps je suis hyper contente du développement de mon haut du corps et de la symétrie que ça a apporté à ma front pose et au niveau là du bas du corps ça commence à être assez dessiné franchement les insertions se voient assez bien elles sont bien délimitées donc je suis vraiment très très contente ça me booste trop parce que à cette même période l'année dernière donc à 22 jours de mon premier pro qualifier je n'avais pas du tout cette condition là et puis voilà mon niveau c'est quand même amélioré je le vois je m'en rencontre donc je suis vraiment très très contente et j'ai très 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 hâte d'être à londres pour voir sur scène ce que ça va rendre vraiment je suis trop trop excitée je suis hyper fière de ce qu'on a accompli dans ce off saison avec manu je suis trop trop reconnaissante voilà pour mon petit bilan du jour ça me permet de bien commencer la journée du coup le deuxième truc qui me pousse à me lever du lit le matin en plus de mon bilan c'est évidemment mon petit déjeuner je vais vous montrer ça parce que beaucoup de choses à vous dire sur la diète sur les compléments etc donc let's go j'ai deux diètes différentes donc une diète jour d'entraînement et une diète jour de repos la diète jour de repos est plus riche en lipides et très faible en glucides alors que la diète d'entraînement porte plus de glucides et très très peu de lipides ça fait cinq jours qu'on a baissé la diète avec manu pour cette semaine pour mettre un coup de boost là au niveau de la sèche et c'est bien parce que le physique répond hyper bien et c'est vraiment ce qui me motive en fait chaque jour pour que chaque bilan le lendemain soit meilleur c'est vraiment ce qui me fait tenir parce que je vous avoue que c'est c'est dur j'ai pas forcément faim et je ne mange peu donc évidemment c'est difficile niveau énergie aussi bas c'est pas c'est pas la folie 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 même s'il ya encore une semaine je pétais franchement la forme franchement j'étais archi bien cette semaine ça me met un petit coup en fait ce qui se passe c'est que je m'économise beaucoup plus je vois que j'ai un peu plus de mal à sortir marcher à aller faire des steps et tout donc là je pense que mon nombre de steps total à un petit peu réduit cette semaine mais c'est pas très très grave étant donné qu'on n'a pas bougé le cardio je suis à 1h35 voire 1h40 sur les jours de repos de cardio par jour donc c'est quand même beaucoup c'est vrai que je mets un peu moins d'intensité dans dans ma vie en fait dans mon quotidien mais je garde mon cardio mes séances avec une bonne énergie et tout donc c'est le plus important et je garde tout de même une bonne activité je suis quand même à 12 mille pas par jour je pense qu'on entre environ 18 mille avant qu'on descende la diète là je vous avoue que je en fait je passe plus de temps à me reposer et j'essaye vraiment de dormir un maximum dès que je le peux dès que j'ai un petit peu de temps je fais une sieste même si je ne suis pas particulièrement fatiguée que je ne ressens pas la fatigue je sais que j'ai besoin de sommeil que j'ai besoin de récupérer et que vraiment voilà il ne faut pas lésigner là dessus donc je dors dès que je peux ce qui m'aide à tenir ce qui fait je n'ai pas faim c'est vraiment que j'ai plusieurs repas dans la journée qui sont certes petits mais très bien répartis tout au long de la journée donc en fait je prends mon premier repas en ce moment à peu près vers 10 heures du matin je me réveille vers 8 heures 8h30 en général et le temps que je fasse mon bilan que je prépare mon petit déj etc tranquillement il est 10 heures en fait donc c'est cool parce que ça retarde un petit peu début de mes repas et du coup ça me permet de manger plus fréquemment que si je commençais à manger hyper tôt donc c'est déjà un petit truc qui m'aide aussi le fait que j'ai cinq repas dans la journée me permet de manger assez régulièrement et du coup me donne l'impression de manger beaucoup malgré le fait que vous allez le voir je ne mange que très peu là je peux vous donner globalement les quantités de mon petit déj j'ai 35 g de crème de riz et encore on l'a augmenté récemment 20 g de whey donc de liso la crème de riz j'utilise toujours celle de train by jp la banofi c'est la meilleure pour moi mais j'ai un stock avec plein de saveurs différentes genre j'ai testé plein de saveurs et c'est vraiment tout le temps celle ci que je recommande la banofi ça a un goût de petit suisse à la banane incroyable vraiment trop trop bon la iso fuji de yamamoto goût cookie mais le goût noisette est incroyable aussi prend celle ci parce que la qualité est très très bonne la compo est incroyable donc ça me convient parfaitement et le goût est top aussi donc c'est un bon mélange on va dire de tout ce qui m'intéresse dans une iso et j'ai genre 10 g de purée d'amandes j'avoue que j'ai quelques quelques tendances mauvaise tendance avec le beurre d'amandes je pourrais finir un pot en une heure genre vraiment ça craint je suis contente de me gérer d'avoir un pot avec moi et de pas faire n'importe quoi avec ce pot c'est un truc de ouf je vous jure que j'ai descendu des pots à la vitesse de la lumière de beurre d'amandes de beurre de pistache et tout et pendant cette sèche donc ça craint les aléas de de la prépa et on a réussi à rattraper le tir depuis donc je suis contente d'avoir survécu à ces épreuves en vrai j'étais pas du tout fier sur le coup quand ça m'arrivait je me sentais vraiment comme une nulle mais après coup je suis contente de d'être passé au dessus et d'avoir réussi à avancer et afficher le physique que je vous ai montré ce matin malgré tout ça mes compléments du matin à jean c'est évidemment déjà 600 ml d'eau avant toute chose puis un petit verre tout petit verre d'eau avec de la glutamine et de la vitamine c les deux sont au format poudre donc je les prends en même temps niveau complément je prends le matin et le soir le vital support de train bike jp avec de la n-acetyl cysteine à l'intérieur principalement je prends également de l'acide hyaluronique donc ça c'est pour ma peau avant je prenais oxyprolane et j'ai changé donc c'est juste en guise de prévention contre les signes du vieillissement etc donc ça c'est vraiment moi qui décide de le prendre je prends de la berberine à chaque repas ça me permet de réguler la glycémie de mieux gérer la glycémie j'ai pas énormément de glucides mais bon on va dire qu'on optimise tout ça et dans un souci d'optimisation c'est bien en prépa du magnésium bisglycinate la meilleure forme assimilable par le corps évidemment j'en prends pas mal c'est surtout pour réguler le système nerveux et du coup les émotions un peu tout ça petite chose que j'ajoute du coup bah depuis le off je m'en étais servi pendant le off et j'ai refait une cure là c'est luxéol trop 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 bien je vous le recommande de ouf si vous avez des problématiques similaires à celles que j'ai rencontré qui était pendant la prépa l'année dernière tout se passait bien au niveau de mes cheveux mais juste après avoir terminé la prépa en fait juste après mille ans j'ai perdu vraiment une masse de cheveux énorme je passais ma main dans les cheveux il y avait tout qui partait vraiment c'était une horreur si vous le verrez parce que du coup là j'ai un masque sur les cheveux c'est le hair day mais en gros j'ai plein de bébés cheveux qui poussent voilà comme ça je n'arrive pas à vous montrer en plus je vois pas le retour caméra exactement mais en gros tout là il ya des petits cheveux partout en fait du coup c'est un peu difficile pour moi de me coiffer parce que j'ai tout le temps des épis de bébés cheveux là qui poussent partout mais c'est pas grave c'est la santé je suis très contente qu'ils reviennent donc je recommande vivement 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 j'ai vraiment vu en vrai avant après luxéol très très contente en commentaire on m'a demandé de parler de ce qui avait changé en fait entre ma prépa de l'année dernière où je m'étais gérée tout seul tout au long de la prépa en fait et cette année prépa dans laquelle je suis accompagné par manu donc mon coach il ya beaucoup de choses qui ont changé surtout sur la diète et même les entraînements en réalité non en fait sur tous les plans et je suis très très contente comme je vous l'ai dit d'être accompagné par manu donc emmanuel morgado n'hésitez pas à aller voir son travail franchement je suis extrêmement extrêmement heureux de l'avoir à mes côtés il est hyper présent et père investi donc c'est un bonheur de travailler avec lui ça m'apprend beaucoup de choses également et ça me permet de comprendre en fait les clés de la prépa bodybuilding en fait l'année dernière pour me préparer aux compétitions j'ai juste fait sèche en fonction de ce que j'avais l'habitude de faire donc que ce soit avec moi ou avec les personnes avec qui je travaille donc en coaching mes bases en fait c'était simplement une perte de poids avec un équilibre alimentaire pas de frustration flexible diet on met des aliments qui nous plaisent on varie quand on en a envie pour que ce soit durable sur le long terme etc donc ce qui est une très bonne technique d'un point de vue lifestyle on va dire mais là objectifs sont différents ce ne sont pas des objectifs lifestyle ce sont des objectifs de compétition que l'on veut optimiser pour avoir le meilleur physique possible le jour j sur scène du coup il ya des choses que l'on peut optimiser lesquelles je n'avais pas conscience en fait notamment d'abord le fait d'avoir un timing de la nutrition qui est carré et qui est précis c'est quelque chose qui n'est pas hyper important quand on est en lifestyle on va dire c'est quelque chose qui passe au second plan et avec un petit déjeuner une collation un dîner on peut tout à fait obtenir des résultats incroyables sans se casser la tête au niveau du timing de la nutrition et c'est un petit peu ce que j'ai appliqué l'année dernière mais en fait en sèche quand on se retrouve avec un total calorique très faible et bien il faut placer les calories intelligemment tout au long de la journée il y a des moments en tout cas où ça va être intéressant de placer tel nutriments etc donc voilà le timing de la nutrition est devenu très important pour moi j'ai cinq repas par jour en ce moment ce qui me permet de tenir en fait en mangeant assez régulièrement dans la journée est ce qui permet d'apporter de façon un peu plus précise les nutriments tout au long de la journée en fonction de mon activité surtout en fonction de l'heure à laquelle je m'entraîne donc typiquement mon repas post-entraînement et mon repas pré-entraînement sont très importants ils sont particulièrement précis on va dire on va essayer de choisir des glucides à assimilation rapide pour que tout soit le mieux assimilé possible en fait par mon corps autour de l'entraînement voilà pour ça et ce qui a changé également c'est le choix des aliments déjà ce qui avait fait une grosse différence l'année dernière quand Manu m'a pris en main pour les deux dernières peak week de ma saison le choix des aliments bah dans ma jette en fait moi j'avais vraiment mes macros et puis c'est tout je veux placer des aliments qui me plaisait pour combler mes macros genre pour la première peak week là pour la alison testu cup je me souviens avoir utilisé des muffins anglais utiliser de la viande rouge des choses comme ça alors que maintenant en fait on fait un choix d'aliments qui est stable tout au long de la prépa en fait en off comme en on j'ai quand même globalement les mêmes aliments mais c'est vrai qu'en saison de préparation donc tout au long de la préparation il ya quelques aliments qui qui se font la malle petit à petit pour au final n'avoir tout le temps que les mêmes aliments donc en fait je tourne avec de la crème de riz de la whey du poulet du poisson blanc du saumon bien que du coup depuis cette semaine je n'ai plus de saumon dans ma diète des légumes verts de l'ananas des fruits rouges et des flocons d'avones et des oeufs et des blancs d'oeufs au delà de ces aliments là bah il n'y a pas grand chose d'autre et l'intérêt d'avoir une liste d'aliments en fait assez réduite dans la diète ça permet vraiment d'optimiser la digestion au maximum on entend toujours dire qu'il faut avoir une alimentation variée ne pas manger tout le temps pareil etc mais quand on a des objectifs de bodybuilding l'objectif principal c'est d'avoir la meilleure digestion possible à la fois pour que les aliments que l'on consomme soit assimilée de la meilleure manière et du coup soit utilisée par notre corps de façon intéressante mais également avoir la meilleure digestion possible pour que le ventre soit le plus plat possible et la taille la plus fine possible en fait en bodybuilding c'est l'esthétique qui compte qui prime donc avoir une sangle gainée un ventre qui n'a pas de ballonnement etc c'est aussi capital juste du point de vue esthétique en fait donc le fait d'avoir toujours les mêmes aliments d'avoir des aliments qui me conviennent à moi parce que là la liste que je vous ai faite ne sera peut-être pas la même pour vous à chaque personne est différente donc voilà c'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre pour tout le monde et pour vous personnellement c'est quelque chose qui me convient à moi et voilà chaque prépa est évidente et tout ce que je vous montre en fait n'a pas de réel intérêt à prendre au pied de la lettre en réalité je pense que vous l'avez compris avoir seulement les aliments qui nous conviennent le mieux au niveau de la digestion et avoir toujours cela puisque ce sont ceux qui fonctionnent le mieux pourquoi changer quand tout fonctionne bien voilà autre chose encore au niveau de la nutrition ce qui a vraiment changé par rapport à l'année dernière pour moi c'est la supplémentation puisque depuis le off je me supplémente vraiment de façon carré en fonction de ce que me recommande manu mais avant ça je ne m'étais jamais vraiment complémenté j'utilisais un peu de whey j'utilisais un peu de pré-workout mais c'était tout quoi pendant 7 8 ans je n'avais jamais utilisé de complément alimentaire pourquoi parce que je n'avais jamais été en sèche particulièrement j'avais toujours été en maintien voire prise de masse vous voyez je mangeais bien et donc dans ma tête j'avais en fait tout ce qu'il me fallait je n'avais pas de carence particulière ce qui était le cas ce qui était le cas je n'avais pas particulièrement besoin de me supplémenter et aussi parce que je ne souhaitais pas optimiser au maximum tous mes efforts et puis je n'avais pas particulièrement de budget à allouer à ça aussi parce que c'est un budget mais voilà niveau santé c'est un budget que je mets avec plaisir vous voyez du coup là je me supplémente parce que à la fois manu me l'a recommandé parce que j'ai pris conscience qu'en sèche et bien on n'avait pas assez d'apport pour que tous nos besoins soient complétés micro nutriments et puis également parce que je m'en suis rendu compte suite aux dégâts que ça a fait sur mon corps l'année dernière notamment avec ma perte de cheveux dont je vous ai parlé donc je me dis qu'en investissant dans des compléments chaque mois et bien ça va limiter la casse et ma santé sera meilleure etc ce qui est le cas comme je vous ai dit j'ai beaucoup plus d'énergie au quotidien dans cette prépa que dans la prépa de l'année dernière je pense que ça va de soi après on a une diète assez faible donc il y a forcément des apports à compléter et puis voilà là mon objectif c'est de me focus à 100% sur la prépa de donner mon maximum dans le body pour voir jusqu'où je peux aller donc je donne le maximum au niveau de mes entraînements ça a beaucoup changé aussi puisque je n'avais pas de programme fixe j'avais quand même l'habitude de noter mes charges de noter mes perfs etc donc à chaque séance je le faisais mais mes séances variaient un petit peu j'avais trois séances jambes déjà et elles étaient dans ma tête quoi et s'il fallait remplacer un exercice par un autre question de logistique ou quoi que ce soit je le faisais il y avait pas de problème ça me permettait de progresser j'avais vraiment une bonne maîtrise de mes entraînements une bonne maîtrise de l'intensité que j'y mettais etc et c'était top mais c'est vrai que c'était pas un plan fixe précis et le fait d'avoir un plan fixe un programme carré que je suis vraiment d'une semaine à l'autre et que toutes mes séances se ressemblent soit les mêmes d'une séance à l'autre et que ce sont seulement les charges qui progressent et bien ça fait la différence pour le tracking et pour les progrès en fait je pense que ça a beaucoup aidé à ne pas perdre de temps sur mes progrès au niveau du haut du corps pendant le off saison on a baissé le volume drastiquement sur le bas du corps j'ai une maturité musculaire sur le bas du corps qui me permet vraiment de diminuer le volume drastiquement on a vraiment mis en fait sur les séances bas du corps le focus sur les insertions je ne travaille quasiment plus mon volume global du grand fessier du moyen fessier en fait parce que ça il d'améliorer toujours un peu plus le volume et la densité des insertions c'est un travail particulier qui du coup n'intéresse pas la majorité des personnes enfin ce que je veux dire par là c'est que mes séances du coup ne ne conviendront certainement pas aux filles qui ne font pas de compétition en fait séances fessiers sont très très précises et très particulières et j'en ai deux par semaine j'ai trois séances au du corps par semaine maintenant séance d'eau une séance épaule et une séance où je travaille le dos et les épaules en même temps le volume n'est pas énorme du tout il est bien moindre que le volume que j'appliquais à mon haut du corps alors l'année dernière concernant les épaules au niveau du dos c'était vraiment futile ce que je faisais donc là j'ai quand même plus de volume mais sur les épaules il est bien moindre et j'ai vraiment progressé je trouve sur les épaules donc c'est hyper 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 cool je suis très très contente voilà pour les entraînements donc plus ne veut pas dire mieux récupération est très très importante et l'intensité qu'on met dans nos séances est très très importante les objectifs étaient différentes du coup avant j'adorais travailler le bas du corps et je voulais toujours plus de bas du corps en fait mais là maintenant je veux avoir un physique équilibré qui correspondent aux critères des juges et donc le bas du corps on stop pour le moment on le conserve du moins et on essaye de grow up le upper body je vous retrouve tout à l'heure pour mon prochain repas je pense histoire de vous donner un petit fisu de la la quantité de nourriture que j'ai actuellement ça me paraît intéressant de vous montrer ça à tous et préparer mon repas du midi et en même temps mettre dans les tubes pour la journée le reste de mes repas puisque il y a des repas que je vais manger à la salle du coj passe beaucoup beaucoup de temps hier j'ai réussi à cuisiner du poulet et du poisson le poisson je le mets dans le air fryer mais c'est pas n'importe quel air fryer c'est vraiment le air fryer à l'ancienne ça s'appelle actifry c'est un truc qui date qu'on n'utilise pas trop à la maison du coup je m'en sers cuire parfois mon poulet et là j'ai testé de cuire le poisson c'est top 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 j'ai acheté genre 700 g de poisson blanc à la poissonnerie hier j'ai mis directement le grand filet là dedans et ça a cuit parfaitement 15 minutes sans odeurs sans rien un peu gros mais vous voyez niveau ensuite niveau nettoyage et tout ça c'est pratique et grâce au cookéo j'ai fait dorer les oignons avec des petits morceaux de brocoli frais et des petits morceaux de courgettes donc j'ai fait dorer tout ça pendant un moment dans le cookéo ensuite j'ai tout retiré j'ai fait dorer les dés de poulet dans le cookéo seul et ensuite j'ai tout remis ensemble j'ai ajouté un tout petit peu de concentré de tomates mais vraiment genre une cuillère à café pour tout le plat que j'ai fait avec genre 1 kg de poulet et du coup un fond de verre d'eau j'ai mis en cocotte minutes pendant 10 minutes et ça m'a fait un truc de ouf je vais vous montrer mais franchement trop trop bon on n'a pas l'air mais je vous assure que c'est trop un délice donc là j'ai le poulet qui est prêt avec les légumes donc j'essaye de tout peser bien séparément pour bien peser les légumes et le poulet comme il faut et puis le poisson voilà ça ressemble à rien mais c'est très pratique voilà mon premier repas donc j'ai 90 g de poulet et un petit peu de légumes je viens d'ajouter un petit peu de sel j'ai 4 g de sel à répartir dans ma journée dans ce repas du midi du coup il manque 50 g de riz cuit en le repas du soir dans lequel il manque 50 g de riz cuit donc c'est exactement la même quantité si j'ai deux repas en un tube donc j'ai 90 g de poisson blanc et un petit peu de légumes x 2 donc 180 g et un peu plus de légumes pour deux repas et en accompagnement de ces deux repas au lieu d'avoir du riz j'ai des flocons d'avoine que je viens de cuire là avec de l'eau bouillante en mode porridge avec aussi beaucoup de cannelle j'adore la cannelle les édulcorants et les monsters etc là j'ai arrêté depuis dix jours je sais pas si ça fait déjà dix jours ouais depuis une grosse semaine j'ai arrêté juste les édulcorants de la crème de riz le matin et la whey mais sinon rien du tout pour vraiment être parfaite là je suis à 22 jours de mon gros concours d'habitude on arrête les édulcorants les boissons monsters et tout une semaine avant pour la peak week mais là bas c'était vraiment histoire de tout optimiser j'ai dit ok et en fait je me rends compte que mon sommeil est bien meilleur là depuis que je ne consomme plus de boissons énergétiques parce que j'étais vraiment accro à ça et c'était surtout au niveau du goût moi que ça m'aidait mais aussi au niveau de l'énergie en fait avec la caféine c'était le seul la seule caféine que j'avais et ça m'aidait de ouf mais en vrai là j'arrive à me porter bien malgré ça donc c'est cool et du coup juste et j'abuse de la cannelle vu que je n'ai plus d'édulcorants je mettais un peu des les boleros partout là dès que j'ai mangé un truc je mettais du boleros dedans mais c'est très bon la cannelle j'adore je vous retrouve certainement tout à l'heure à la salle pour vous montrer un petit peu mon posing l'évolution ce que ça donne et voilà je fais des gros bisous avec des grosses lèvres i'm back in the gym là je viens de faire ma séance haut du corps donc j'ai fait épaules dos je viens de manger un petit repas que j'avais préparé tout à l'heure d'où les tubes que je vous ai montré et là maintenant petite session posing 1 on 1 1 2 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que j'ai changé là récemment c'est juste que j'aime bien faire ça et ensuite partir sur la back Sauf que je trouve que c'est un peu une perte de temps, genre là j'ai pas un temps illimité Donc je fais juste comme ça et c'est pas moins bien finalement Donc là même chose Et là aussi c'est juste les transitions mais c'est un coup à prendre et qui va mieux je trouve Et ça c'est au cas où il faut partir de l'autre côté Je trouve que c'est plus fluide et je préfère faire les transitions genre juste avec les mains je veux dire Genre qui ressemblent à ça avec les mains basses plutôt qu'est-ce que je faisais avant En mode avec un gros cercle Je trouve que c'est beaucoup moins joli et moins fluide Voilà juste des petits trucs comme ça Et voilà tout entraîné un petit peu Et puis il me reste 1h40, 1h35 de cardio à faire Donc je ne vais pas trop tarder non plus Et voilà le souci avec le posing c'est qu'on veut toujours faire mieux Genre d'un round à l'autre J'ai toujours des trucs à améliorer Du coup si je ne m'écoute pas Enfin si je m'écoute justement je n'arrête jamais Et souvent je m'attarde et je m'attarde et je m'attarde Du coup là vu que j'ai d'autres choses à faire Je vais faire genre un autre round en plus de celui que je vous ai montré Et ce sera bon pour aujourd'hui Et voilà du coup je vais vous laisser là Parce qu'après le cardio etc ce sera pas très très intéressant J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas vous me lâchez un gros like comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait On se dit à très vite sur cette chaîne C'était Laurine je vous fais plein de bisous Ciao